Quels types d'inondations peuvent affecter le territoire francilien ? La région Île-de-France peut être confrontée à trois types d'inondations qui ont des causes, des caractéristiques et des conséquences bien différentes pour le territoire et ses habitants. Le ruissellement pluvial survient souvent suite à un orage violent. Une grande quantité d'eau sature alors les réseaux d'évacuation des eaux de pluie et le surplus ne peut pas s'infiltrer en raison de l'imperméabilisation des sols. L'eau inonde en quelques minutes le réseau des transports souterrains, les caves ou encore la chaussée. Les zones touchées sont généralement restreintes et l'inondation dure peu de temps, quelques heures en général. Les dégâts générés sont souvent assez réduits. Pour limiter ce type d'inondations, des toitures végétalisées ou des bassins de rétention peuvent être installées pour recueillir l'eau de pluie. Des noues, c'est-à-dire des fossés peu profonds, larges et végétalisés, peuvent également recueillir provisoirement l'eau de ruissellement. L'inondation la plus connue est le débordement des cours d'eau. Sa cause ? Des précipitations intenses qui durent plusieurs semaines et engendrent une crue. Le niveau de l'eau monte et les cours d'eau sortent de leur lit mineur pour atteindre leur lit majeur. Tout ce qui se trouve sur ces zones est alors inondé. Les crues des grands cours d'eau ont une cinétique lente. L'inondation peut ainsi durer plusieurs semaines et ses conséquences se faire ressentir pendant plusieurs mois, voire années. L'action des quatre lacs réservoirs permet de limiter les inondations, sans pouvoir cependant stocker la totalité des eaux en cas de crues exceptionnelles. Enfin, une inondation peut être due à une remontée de nappes. Les nappes correspondent à l'eau qui se trouve dans les couches du sol. La nappe phréatique est la première nappe que l'on trouve lorsque l'on creuse le sol. Son niveau dépend de celui des cours d'eau. Si ceux-ci sont en crues, le niveau de la nappe remonte et l'eau, transparente, peut s'infiltrer dans les ouvrages en sous-sol, caves, réseaux souterrains ou parking. Des constructions situées loin des cours d'eau peuvent ainsi être touchées par ce type d'inondation. Les remontées de nappes peuvent durer plusieurs jours et la descente des eaux peut s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, car il faut attendre que le niveau du cours d'eau diminue pour que celui de la nappe descende également. Les sols et les fondations peuvent être fragilisés. Il faut reconstruire certains bâtiments. Dans certains cas, un même bâtiment peut être soumis à ces trois inondations. Découvrez pour chacune d'entre elles les bons comportements et les bonnes pratiques pouvant réduire les dégâts humains et matériels. Merci. 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 Merci.